et salut les amis c'est jim chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors oui il ya moins de vidéos en ce moment c'est parce que bon je suis je suis très très occupé en ce moment voilà aujourd'hui c'était grand nettoyage de mes cages voilà des abreuvoirs tout ce qui s'ensuit les petites coupelles voilà donc je vais vous donner je vais vous faire un petit tour de mon élevage voilà bon ben les jeunes sont les jeunes sont ici il y en a à terre voilà donc là j'ai vendu deux petits jeunes canaris tout à l'heure voilà j'ai vendu deux petits jeunes canaris ici ici j'ai vendu le mâle parce que il me restait un petit dans le nid enfin un petit qui était né malheureusement ce matin il est mort donc la femelle ça fait la troisième portée qu'elle me fait donc là je l'arrête voilà là je vais l'arrêter celle ci j'ai vendu le mâle je vais la mettre en repos cette femelle voilà pas les fatiguer voilà les cages sont nickel sont propres alors les agates mosaïque les petits sont sortis je les ai mises en sevrage la femelle couvre cinq oeufs les cinq oeufs sont fécondés à nouveau voilà c'est leur troisième tour pour le troisième tour de chez les agates opale les noirs aux pâles pardon les jaunes mosaïques alors première portée m'avait fait quatre petits la seconde portée m'a fait deux petits et là voilà c'est là les deux portes les deux petits de deux importés et la troisième portée il ya cinq oeufs je mirerai le 18 voilà on m'a fait une belle pente là cinq oeufs c'est joli voilà donc alors ici c'est les noirs rouges qui couvrent les oeufs des isabelles voilà il y en a trois de fécondés voilà donc voilà ça se passe tout doucement alors ici il ya les petits agates opale blanc donc je vais faire pause et je vais vous faire montrer les jeunes voilà mieux voilà alors là nous avons quatre agates opale blanc voilà alors c'est toujours aussi joli les petits jeunes là des agates opale blanc voilà ils ont des belles couleurs voilà ils ont bien profité alors ils sont nés le 7 juin voilà ils ont 11 11 jours le 12 12 jours on est 17 ils ont 10 jours voilà donc je vais les remettre aux parents voilà alors ça c'est pour les agates opale blanc alors là c'est le mâle il est magnifique le mâle la femelle voilà alors ici le mâle isabelle satiné jaune mosaïque la femelle je vais passer à mon frère pour qu'il puisse faire une portée avec son raza voilà il voulait faire une portée donc je lui ai passé la femelle voilà j'espère pour lui ça va marcher alors ici le mâle panaché alors la mise au point mâle panaché avec la femelle portugaise voilà donc les petits vont pas tendre à sortir des nids là voilà ils sont là il y en a quatre voilà ils vont pas tendre à sortir des nids alors il ya une huppe juste devant nous là voilà voilà après ici les petits je les ai sortis aussi ça ils sont en sevrage je vais m'irai le 19 il ya cinq oeufs aussi voilà là c'est le troisième tour pour tout le monde voilà tous les tours se ressemblent alors chez les isabelle la femelle et toni elle me couvre les oeufs de la noix rouge mosaïque voilà j'ai décidé de faire comme ça cette fois ci pour pour que cette femelle m'élève plus de noix rouge mosaïque voilà là c'est pareil ça couvre il ya trois oeufs sur cinq de féconder ça devrait naître le 22 juin voilà ici la femelle couvre quatre oeufs voilà quatre oeufs alors j'espère qu'il va y avoir des blancs encore voilà ça serait cool et la femelle toute seule voilà alors en bas j'ai nettoyé toutes les cages alors toute cette bande est nettoyée c'est propre voilà ici je vais séparer à moitié et je vais mettre les mâles d'un côté et les femelles de l'autre voilà jusqu'à temps que tout le monde est fini de pendre et de couver comme ça je mettrais tous les mâles après je mettrais tous les mâles dans une bande là et les femelles dans une autre bande voilà et les jeunes au mois de décembre je commencerai à trier les mâles et les femelles que je veux garder pour réacoupler voilà et je mettrais dans les deux autres bandes qui me restent je mettrais les mâles et les femelles aussi voilà comme ça toutes les bandes seront remplies là et comme ça je pourrai préparer mes couples voilà alors ici on a alors ici j'ai vendu une petite jeune aussi que j'avais en coloration voilà il me reste le petit panaché symétrique là voilà donc j'ai vendu deux petits jeunes en colo qui était coloré rouge là il me reste les noirs rouges noirs rouges mosaïques par an voilà ils sont vraiment jolis ces oiseaux là voilà la coloration arrive sur le poitrail voilà alors celui là vraiment il est noir il est joli celui là là voilà alors ici alors ici c'est les petits des agates mosaïques jaunes alors ce sont des agates opale jaune mosaïque voilà alors ici je pense que c'est une femelle alors ça c'est des petits que j'ai mis en sevrage j'ai pas longtemps voilà là c'est pareil alors là nous avons une petite agate mosaïque voilà un petit agate mosaïque et là bas on a un autre agate opale je vais vous le faire montrer parce qu'il est joli celui là un agate opale jaune mosaïque voilà regardez le il est magnifique voilà avec un petit agate mosaïque mâle là voilà derrière là voilà celui là il est vachement beau là vous voyez il est vraiment lisse c'est celui là franchement il promet voilà nickel alors là il ya une quinzaine de jeunes aussi en sevrage voilà qui vont pas tarder à rejoindre leurs amis là voilà qui sont en train de manger partout là voilà alors les perchoirs ils ont l'air vides mais voyez voilà ah oui je voulais vous dire aussi alors moi je mets toujours de la pâtée là et je mets de la mutabit voilà je mets ça alors je sais pas si j'ai le droit de la citer la marque mais c'est pas grave c'est pour vous c'est pour vous ça vous serve donc pour 100 g de pâté il faut 1 g de cette poudre voilà dedans elle contient sur la boîte sur la boîte sur la boîte à base de 14 vitamines et acides aminés voilà voilà une mesure à rabot pour 100 g et 250 litres d'eau de boisson alors moi je le mets dans la pâtée voilà je mets ça dans la pâtée je rajoute aussi une demi-clière de calcilux pour le calcium voilà voilà donc en ce moment c'est mutabit calcium à fond voilà les oiseaux en ont besoin voilà mais vous voyez les oiseaux là ils se portent très bien ils sont très très bien ils sont très très bien vous voyez hop voilà hop voilà vous voyez voilà les oiseaux sont en pleine forme là ils sont bien voilà donc n'oubliez pas de donner le n'oubliez pas de donner le calcium et le le mit à vitesse et les oiseaux en ont besoin voilà ils sont en train de perdre leurs plumes juvéniles voilà et voilà ils en ont besoin voilà c'est primordial vous voyez la pâtée là voilà là ils ont besoin de la pâtée encore voilà donc ben pour moi tout se passe bien voilà j'ai compté je vais arriver à à peu près à 90 jeunes voilà voilà j'ai eu une bonne dizaine de pertes voilà d'oiseaux à savoir que ben malheureusement des fois on perd des oiseaux j'en ai perdu déjà j'en ai recensé une douzaine voilà sur deux tours donc j'ai pas trop me plaindre voilà voilà alors là pour voir je le suis réélevé pour pas que les copeaux aillent dedans ah oui je vous l'ai pas dit aussi j'ai rajouté des copeaux par terre de hêtre voilà comme ça là c'est bien absorbé voilà vous voyez là par terre on voit aucune trace de crottes pourtant ça fait 2-3 jours que j'ai mis les copeaux de hêtre et ben écoutez ça absorbe très très bien voilà il y a dans la volière là il y a une cinquantaine d'oiseaux alors je sais pas si vous vous rendez compte 50 piaf qui font caca ensemble 2 ou 3 fois par jour ça fait plus de 100 crottes la journée quoi voilà là je suis vraiment content c'est nickel pour moi cette année là voilà bien diversifié beaucoup de couleurs voilà t'es Hercule voilà une petite agateau pâle blanc voilà ceux-là ils sont pas sauvages c'est moi je les ai nourris à la main ceux-là voilà alors les graines je mets dans la graineur automatique voilà et les oiseaux viennent se servir à volonté voilà là il y a le grit les pâtés voilà voilà alors on peut voir la maman qui nourrit les petits voilà franchement je suis vraiment fier de cette volière je suis content de cette volière de cette batterie d'élevage là voilà vous voyez malgré qu'elle ait 30 ans voilà elle sert encore voilà voilà ici on a des jolis jeux voilà donc pour moi ce sera le dernier tour voilà le dernier tour il y a combien d'oeufs ? 5 10 13 13 17 18 19 21 21 22 23 24 25 25 25 28 29 30 33 33 33 33 33 40 voilà en tout là il y a 40 oeufs voilà c'est ce que je vous disais j'ai on va dépasser les 90 on va dépasser même voilà si tous les petits arrivent à terme au sevrage je serai à plus de 100 petits oiseaux voilà cette année sur 12 coupes voilà voilà on peut entendre les petits jeunes chanter voilà ça chante à petite tête il y a beaucoup plus de mâles cette année que de femelles voilà c'est nickel j'espère que ma petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas de mettre un petit j'aime ça fait plaisir c'est la récompense pour le youtubeur voilà voilà un petit coucou un grand coucou même au groupe whatsapp je suis pas trop présent sur le groupe en ce moment mais voilà j'ai un ou deux jours de repos donc on va pouvoir discuter ensemble et un grand coucou aux abonnés aussi voilà vous êtes de plus en plus nombreux j'ai pas regardé mais on a dépassé les 4000 abonnés maintenant voilà c'est grâce à vous que je continue mes vidéos voilà grâce à vos messages de soutien de voilà de soutien donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Jim Chasse portez vous bien prenez soin de vos ojo ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti